Donc dans cette sixième partie on va parler d'une notion qui ne va pas vous être très utile et qui n'est de toute façon pas très importante mais qui peut être intéressante quand même dans certains cas, c'est la notion de chiffrage. Donc il va exister certains cas, on va vouloir protéger des informations. Mettons par exemple un mot de passe, vous voulez le protéger, vous voulez que personne puisse y accéder ou alors une adresse IP, vous voulez que personne puisse y accéder. Il existe des moyens indirects pour les protéger, mais le moyen le plus efficace et le plus difficile à passer évidemment pour la personne qui va essayer d'avoir vos informations, c'est le chiffrement. Le principe c'est qu'à travers un processus mathématique complexe, on va transformer une chaîne de caractère en une autre, impossible à décoder. Je m'applique bien sur ce mot, c'est impossible à décoder notre chaîne. Ce qui va être important c'est qu'une chaîne de caractère tendra toujours le même résultat après son chiffrement. Donc on ne pourra pas récupérer l'information depuis la chaîne chiffrée, mais on pourra par correspondance avec le chiffrement d'une autre chaîne, vérifier si c'est égal et donc si effectivement c'est la bonne chaîne. Par exemple, si on crée un mot de passe et qu'on le chiffre, ensuite le mot de passe de base qui est une chaîne de caractère clair, on le vire, le supprime complètement. La seule chose qu'on va pouvoir récupérer quelqu'un, ça va être la version chiffrée. Et cette version chiffrée ne pourra le renseigner en rien du tout sur le mot de passe de base, parce que c'est impossible de revenir au mot de passe de base. Cependant, si le système est protégé par ce mot de passe, il pourrait être ouvert que si le mot de passe est connu, puisque dès qu'on va écrire le mot de passe, le mot de passe sera chiffré et il correspondra au chiffre du vrai mot de passe. Et donc effectivement, on saura que c'est bon. Pour chiffrer un mot de passe, un message, pardon, on va utiliser le module hashlib, donc on va l'importer, je fais import hashlib maintenant. Donc, l'autre puissance du chiffrement également, c'est qu'il existe une multitude de différents algorithmes qui permettent de chiffrer. Et rien que trouver quel algorithme a été utilisé pour chiffrer, c'est quasiment impossible. Puisque tous les algorithmes donnent un message chiffré, c'est-à-dire incompréhensible, littéralement. Donc, on peut récupérer la liste des algorithmes de chiffrement de votre OS par hashlib.algorithms underscore available. Et si je fais ça, vous pouvez voir une espèce de grosse liste avec plein de noms un peu bizarres. Et c'est le nom de tous les algorithmes de chiffrement qui existent dans votre ordinateur. Elle peut être différente de la mienne, puisque c'est bien ceux qui sont available sur votre OS. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va utiliser les algorithmes communs à tous les OS. Et pour les obtenir, on fait la même chose, donc hashlib.algorithms underscore guaranteed. Donc, c'est des algorithmes qui sont garantis, ça veut rien dire en français. Donc, voilà, vous pouvez voir une liste déjà beaucoup plus courte. Et nous, l'algorithme qu'on va utiliser, c'est l'algorithme MD5. C'est un exemple, évidemment, pour utiliser tous les autres, mais pourquoi pas. Donc, MD5. On va créer un objet A, qui sera une chaîne de caractère encodée en MD5. Donc, on va écrire maintenant A est égal à hashlib.md5 entre parenthèses. B entre parenthèses, salut. Donc, B, je vous le rappelle, c'est la version encodée en bytes. Donc, je pense que vous vous en souvenez depuis le truc des réseaux. En gros, ça veut dire qu'on le transforme en bytes. C'est-à-dire en, comment dire, en données binaires pures. Et ensuite, MD5 pour l'encoder. Si on affiche A, vous pouvez voir que c'est un objet de type MD5. Et ce qu'on peut vouloir maintenant, c'est récupérer la version binaire, évidemment, de ce mot de passe. Pour ça, on fait A.digest. D-I-G-E-S-T, entre parenthèses. Je fais entrer, et là, vous pouvez penser que le résultat est gigantesque et incompréhensible. Incompréhensible, oui, c'est le but. C'est évidemment incompréhensible, c'est le but. Mais gigantesque, c'est pas totalement vrai. En réalité, ce mot de passe est tellement complexe, la version encodée, que vous pouvez voir devant le haut. C'est tellement complexe qu'il est encodé en binaire pur. Et que sa représentation utilise des caractères spéciaux. Et que l'idéalien ne connaît même pas, de toute façon. Des caractères complètement WTF, en gros. Par exemple, si je fais LEN de A.digest, vous pouvez voir que ça renvoie que 16 caractères. Alors que si je fais LEN de R.E.P.R. de Digest. Donc la représentation, c'est ce que vous avez un peu plus haut. Là, on a 46 caractères. Ce que vous, l'idéal, vous affiche, c'est 40 caractères. Mais la réalité des choses, c'est que ça correspond seulement à 16 caractères. Sauf qu'il y a certains caractères qui sont tellement compliqués qu'ils sont des caractères spéciaux. Et donc, en fait, ils correspondent à plusieurs caractères. Pour pouvoir l'écrire. Vous pouvez le voir, par exemple, c'est normalement les slash inversés X, il me semble, les caractères spéciaux. Je ne suis pas très sûr, mais normalement, ça devrait être ça. Donc, on peut récupérer la valeur de chacun de ces caractères. D'ailleurs, pour en être sûr, on peut faire for i in a.digest. Donc, je fais maintenant for i in a.digest de point. Et dedans, je mets print i. Si je suis entré, vous pouvez voir que le résultat est une liste d'entier qui correspond, en fait, à la valeur de chacun de ces caractères. Je pense que vous le savez, on appelle ça un encodage. On l'a vu notamment, je pense, sur la partie, peut-être sur les fichiers, on l'a vu, l'encodage. Mais en gros, tout votre code est encodé dans un... Par exemple, ASCII, c'est un langage d'encodage. UTF-8, c'est un langage d'encodage. Et en gros, chacun de ces noms correspond à la valeur de votre caractère encodé. Il est important de comprendre que ce chiffre est presque indéchiffrable. Le résultat, c'est quasiment indéchiffrable. Il existe quelques méthodes, pour certains algorithmes, pour pouvoir le décoder. Mais il faut bien comprendre que le but d'un algorithme de chiffrage, c'est qu'il soit indéchiffrable. C'est le but. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas très clair, puisqu'il y a des slashes inversées, x2 partout, il y a des caractères spéciaux, etc. On peut récupérer une version écrivable, au moins, avec des caractères classiques. Si on fait A.hegsDigest, donc Hegs pour hexadécimal, et on a une chaîne hexadécimal avec des chiffres et des lettres de A. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une valeur hexadécimale. C'est quelque chose d'assez connu. Donc, tout le monde informatique. Bref. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas déchiffrer, mais on peut le faire par correspondance. Donc, par exemple, on va créer une méthode sécurité. Donc, on va faire def-sécurité entre parenthèses, mdp deux points. Donc, dedans, on va mettre une chaîne de caractères qui est notre mot de passe. Dedans, on va mettre A est égal à hashlib.md5 de, entre parenthèses, mdp.encode, fermé parenthèse, point HegsDigest. Donc, ce que je fais, c'est que j'encode mon MDP. Ensuite, je le chiffre en MD5. Puis, je retourne le résultat en version hexadécimal, et je le mets dans A. C'est assez complexe, mais bref. Ensuite, je vais mettre test est égal à truc fermé, enfin, sans rien dedans, quoi. Ensuite, je mets while hashlib.md5 de test.encode.exidigest. Donc, en gros, je fais la même chose que pour MDP, mais pour test. Et je fais si c'est inégal à A. Donc, en gros, je vérifie, là, si le mot de passe est inégal à A, si c'est le cas, on continue à boucler. Dans la boucle, je mets test est égal à input 2, entre le mot de passe 2 points. Test égal à input, entre parenthèses, entre guillemets, entre le mot de passe 2 points. Ensuite, juste en bas, je mets if hashlib.md5 de test.encode.exidigest, enfin, la même chose que dans le while, en gros. Que le premier truc du while est inégal à A, donc la même chose. Et dedans, je mets print, mot de passe incorrect, 3 points. Print, mot de passe incorrect, 3 points. Ensuite, il me reste simplement à sortir du while. Et dedans, je print, mot de passe accepté, tout simplement. Normalement, c'est fait, la méthode est faite. Si j'ai réussi à me suivre, je peux lancer, du coup, la sécurité. Donc, si je fais sécurité avec quelque chose dedans, par exemple, sécurité, entre parenthèses, entre guillemets, mot random. Ça va être ma sécurité, mettons. Je vais avoir, normalement, une ligne qui va dire entrer le mot de passe. Je peux écrire n'importe quoi, le mot de passe sera absolument refusé à chaque fois. Ça mettra mot de passe incorrect et ça me redemandera. Si je mets le mot de passe, vous pouvez voir qu'effectivement, les deux versions encodées, la version de hashlib.md5 de test.encode.exadigest, c'est égal à hashlib.md5 de mdp.code.exadigest. Parce que mdp, c'est égal à test. Ça retourne exactement la même chose. Donc, les deux versions encodées sont similaires et le mot de passe sera accepté. Ici, vous pouvez voir que ça met mot de passe accepté. Ici, vous pouvez voir que le mot de passe est placé en argument de la méthode. Mais il faut savoir que dans un bon programme, la variable du mot de passe sera delete instantanément. C'est-à-dire que dans le sécurité, on aura hashlib.md5 de mdp.code.exadigest ce matin. Test est égal à nul, enfin un truc vide. Et ensuite, on va dire DEL MDP instantanément. Comme ça, si n'importe qui essaye de récupérer toutes les variables de ce truc, ils auront test qui ne vaut rien ou qui vaut des trucs qui sont faux. Et A, qui est une suite chiffrée incompréhensible. Donc, ils n'auront aucune chance de trouver le mot de passe. Donc, voilà. C'est quand même la force du chiffrement. C'est qu'il n'y a aucune chance de connaître le mot de passe, à part si on le connaît. Donc, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Donc, voilà. On a fini pour ce troisième chapitre. On approche de la fin. On y est presque. On va maintenant parler d'une toute dernière partie sur l'interfacing et donc sur les fenêtres. Puisque la majorité des programmes, c'est des fenêtres. Grande nouvelle. Donc, c'est parti.